bonjour tout le monde bonjour les résistants et résistantes c'est Madi on est aujourd'hui le samedi 29 juillet voilà c'est beaucoup plus facile avec une petite horloge juste à côté donc c'est le début du week-end je vous fais un petit tirage tranquillot à propos des brics parce que je vous l'avais prévu prévu à prédit promis prévu voilà tout ça à la fois depuis longtemps ça fait longtemps que j'en parle des brics simple ça fait plus de six mois les personnes qui me suivent depuis longtemps le savent j'ai toujours pensé que ça allait se s'étendre ça allait prendre de l'importance et qui aurait des pays qui quitteraient l'UE pour certainement s'allier aux brics puisque le camp des gagnants ce n'est pas l'union européenne c'est définitivement les brics bon je vous rappelle pas de quel pays il s'agit d'accord je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler de quel pays on parle alors écoutez on va regarder puisque là ils sont en train de mettre une monnaie adossé à l'or on n'a plus d'or en europe toute façon on a notre monnaie qui est adossée à la dette donc à du vent et ça au bout d'un moment ça finira par s'écrouler alors est-ce que les brics on prend la dominance mondiale question ben écoutez redistribue de l'argent bah oui et la prospérité économique on est d'accord bon redistribuer de l'argent ça veut dire que les pays qui vont être donc affiliés aux brics auront la possibilité d'avoir leur monnaie donc ils vont avoir une monnaie qui va être distribuée et qu'ils pourront s'ils le veulent convertir en or vous vous rendez compte vous pourrez vous pourrez aller à la banque et échanger vos je sais pas quoi vos brics alors c'est pas un euro mais c'est brics on va dire monnaie brics je sais pas quel nom ils veulent leur donner et ils pourront la convertir en or si c'est si on avait ça ce serait quand même bien nous bon alors ouais donc prospérité économique et redistribution éventuellement redistribution aussi de croissance vont-ils prendre la dominance mondiale c'est vraiment la question bon déjà vous allez dire la chine de toute façon qu'est ce qui n'est pas fabriqué en chine et ben plus grand chose donc toute façon la chine a déjà en fait une grande partie de la production mondiale mais bon on avait encore des petites niches en europe mais est ce que ceci ne va pas être détruit allez on y va là on a des potentialités on a un voleur qui qui prend tout alors c'est un voleur mais c'est surtout en fait un destructeur qui se moque de la souffrance d'autrui qui ramasse le butin alors ça ça peut être la guerre en contre on a des déplacements ah ouais carrément les nouvelles institutions ouais alors ça fait penser évidemment aux brics puisque vous savez que les brics c'est comme un peu l'opposé du g7 donc c'est un peu ça et on va avoir des pays qui vont venir et ça peut être d'ailleurs un petit peu des tractations secrètes des pays qui vont essayer justement de faire donc des négociations secrètes puisque c'est la nuit pour pour intégrer ce fameux brics donc il ya des trucs on ne dit pas je sais qu'il ya la plupart la majorité on va dire des pays d'afrique qui veulent rejoindre les brics mais à mon avis doit y en avoir encore d'autres dont on n'a pas entendu parler et qui sont peut-être encore là maintenant membres de l'ue et qui voudraient quitter le e pour rejoindre ces brics là on a envoyé les potentialités ici on a d'ailleurs c'est amusant sur cette carte vous avez encore l'énergie donc les potentialités du bric c'est l'énergie c'est éventuellement la croissance ici et pourquoi pas tout ce qui est du domaine agricole parce que là c'est en relation avec la terre vous avez l'eau on peut y voir de l'eau vous avez à l'arc en ciel non non c'est parce que vous pensez c'est simplement une amélioration ici et aussi les questions de paix c'est à dire d'harmonie bon là plus pas trop comment la comprendre cette carte là mais on peut y voir aussi une envie d'avoir une coalition qui travaille dans une harmonie pour une croissance économique et en mettant en commun les ressources énergétiques vous avez tout ça sur la carte et en face qu'est ce qu'on a on à la guerre la guerre qui ne fait que des perdants bon ok mais ça répond pas à ma question on voit simplement qu'il ya encore une fois des pays qui sont intéressés alors là il ya on a du mal à ne pas mettre genoux en terre et là c'est la prospérité économique prospérité économique pardon on va regarder pourquoi j'ai ça par rapport à une envie de renoncer alors une envie de renoncer à quoi ouais bah c'est ça moi je pense que c'est l'union européenne là c'est les pays qui ont qui n'en peuvent plus ça j'étais en train de me dire renoncer à quoi bas à renoncer renoncer à faire partie de l'union européenne je pense que c'est plutôt ça c'est pour ça qu'on aurait des pays qui sous le manteau c'est amusant parce que cette femme porte un manteau donc sous le manteau donc caché et bien essayer de négocier leur entrée dans les briques pour retrouver une croissance puisque faut pas croire on a tous les pays de lieux qui sont en train de vous voyez bien on est en train de perdre tout tout notre confort oui oui disons tout ce qu'on avait l'habitude d'avoir à bas coût notamment l'électricité et puis même les questions d'alimentation moi je peux vous dire que ben voilà quoi comme tout le monde je fais attention mais je vois quand même que à la fin du mois j'ai beaucoup plus dépensé sans avoir forcément acheté plus et pourtant je vais chez les discounts donc on est tous pareil alors bon donc on a bien ici le fait qu'il y ait des pays qui cluent eux sous le manteau pour essayer de négocier leur entrée dans les briques et on va regarder ici pour moi ça c'est la guerre et l'ueux regardez voyez la guerre et lieu qui ici vous avez les revers de fortune mais aussi les peuples les familles qui souffrent bon vous avez quand même petite lueur d'espoir ici mais en attendant en attendant c'est vraiment les revers de fortune et ce sont les familles les populations qui souffrent bon bah écoutez si on avait un doute alors la question c'est est ce qu'ils vont prendre la gouvernance mondiale alors là on à la fin de quelque chose une transformation brutale à 1 c'est pas vraiment la carte que j'attendais mais on a aussi une satisfaction c'est bizarre c'est comme si le jeu me disait que ça va aller passer par une way une destruction c'est à dire là on remet tout à zéro on remet tous les compteurs à zéro et là voyez on a une satisfaction ici le 3 de coupe et la tempérance ouais donc j'ai envie de dire ça va passer par la destruction de l'europe absolument absolument ouais c'est ce que je vois moi voilà donc ça ça peut être l'europe puisque c'est une union un mariage regardez voyez l'europe qui pleure c'est vraiment ça bon on va refaire un petit jeu je sais pas j'ai reçu des nouvelles câbles d'exit alors je les ai mélangé du coup ouais c'est m'avait bien plus cette dernière version du dexique je sais plus comment elle s'appelle mais elle a l'air intéressante on va garder un petit peu au niveau de l'europe à quelle sauce on va être mangé bon vous avez compris 1 la mort c'est vraiment une transformation brutale la fin de quelque chose le début d'autre chose donc je pense vraiment qu'à long terme moyen long terme on va on va plus en sortir si on produit plus rien si on n'exporte plus rien parce qu'on ne produit plus rien il y a plus de croissance il y a du chômage il y a une inflation galopante parce qu'on s'est beaucoup endetté et on a toujours nos parasites qui ont toujours le 7000 8000 9000 10 000 euros par mois à ne rien faire à détruire le pays vous savez de qui je parle on les paye à rien faire ces gens là c'est horrible vous vous rendez compte il y a des gens qui gagnent cet argent là une année je parle mais net 7000 8000 10 000 euros net d'accord mais eux ils le gagnent en un mois à rien faire bon allez alors ce qu'on peut nous parler un petit peu de l'avenir des briques ça j'essaie de me concentrer bon ben là c'est le grand bain c'est le grand bain il ya un petit poisson avec une bouée qui veut plonger dans le grand bain d'accord donc il ya un manque d'assurance mais en même temps une assurance enfin comment dire ouais c'est à dire qu'il ya un manque d'assurance mais bon le petit poisson il coulera pas quoi d'accord ça ça peut être les pays qui veulent rejoindre les briques et là qu'est ce que ça c'est une nouvelle nouvelle carte que vous ne connaissez pas c'est une nouvelle carte que vous ne connaissez pas ça pour moi c'est l'inflation je viens de découvrir la carte au même temps que vous je la présente vous avez un personnage couvert de papier en tout cas c'est un bonhomme en papier qui perd les petits papiers pour ça je pense ça fait penser à des billets moins rayé des billets c'est pour moi c'est les pays ouais ça c'est les pays qui quittent l'europe qui sont pas très sûrs d'eux et qui veulent rejoindre les poissons dans l'eau quand quand on dit on se sent comme un poisson dans l'eau c'est à dire qu'on se sent bien on se sent bien et voilà donc un des petits poissons va rejoindre les autres poissons parce que il ya l'inflation galopante bon ok pourquoi pas c'est une interprétation comme une interprétation comme une autre surtout qu'en europe de quoi il nous parle il nous parle du climat il pleut tout le temps chez nous bon enfin bref il nous parle du truc arc-en-ciel du lg truc on n'en a rien à cirer ça m'énerve plutôt qu'autre chose parce que ils font ce qu'ils veulent ces gens là moi j'ai rien contre mais qu'ils nous foutent la paix voilà qu'ils nous foutent la paix maintenant les femmes ne sont plus des femmes vous avez vu il ya miss je sais plus quel pays là c'est même pas une femme c'est un homme l'avenir des briques allez il fallait le dire franchement il faut le dire parce que j'ai l'impression que personne ne réagit tout le monde laisse faire mais enfin si c'est de la folie ce qui arrive bon alors on y va les brix alors c'est amusant aussi nouvelle carte je veux dire là on se bat sur un tas d'or on croise le fer pour de l'argent bon ok on ira voir ces petites fourmis quand même donc les fourmis c'était sur des insectes qui sont toujours en train de travailler donc peut-être que c'est justement les plaies les pays qui se battent pour justement participer aux briques pourquoi pas il doit y avoir de la concurrence dans cette histoire ici je dis c'est encore une nouvelle carte pourtant je les ai bien mélangé mais enfin bon j'ai pris le tas où il y avait de nouvelles cartes aussi alors là il ya une petite petite poupée qui a peur voyez de sauter parce que elle n'a pas d'escalier ici donc là il ya un risque de se faire mal ok on est au bord du bon bah voilà elle est sur l'étage on n'est pas au bord du vide mais enfin quelque part il manque un escalier là bon d'accord encore nouvelle carte on a un labyrinthe il ya un petit verre sous petite chenille je sais pas qui qui est au début du labyrinthe ouais excusez moi mais c'est amusant je sais pas si voyez ça la carte on a une espèce de je crois c'est un papillon c'est pas exactement voyez qui est en train de survoler le labyrinthe là l'oiseau bas labyrinthe il s'en fiche amusant on ira voir après j'ai différentes idées qui me viennent en tête ah ben voilà regardez le lg truc chouette voyez c'est ridicule ça c'est nos gouvernants qui s'habillent en femmes ils sont en train de faire du prêchis prêchat moi j'interprète comme ça après évidemment on peut y voir autre chose mais je trouve qu'elle est pas mal la carte bon ok alors c'est pas tellement libre que cela on va regarder un petit peu ici ici là et là j'étais parti sur la gouvernance mondiale mais je pense qu'on pourra peut-être avoir aussi d'autres infos j'espère vous voyez bien voilà alors ici on à la guerre d'accord ok on à la guerre une guerre avec un avion qui part en morceaux quand même envoyé l'avion dans lequel état il est donc c'est une guerre qui va être perdue de toute façon faute de moyens et faute de moyens financiers très certainement et là on a un autre avion dans le ciel qui est beaucoup plus performant bon donc oui là je crois que tous les pays qui ont participé à l'effort de guerre pour lucre ils sont là ils n'en peuvent plus là ok à dire vous remarquez que l'avion n'avez pas vu et l'avion il ya un sillage arc en ciel alors j'ai pas fait exprès 1 ok donc ça c'est bien l'europe et puis il ya un tiré petit lien à la carte elle est pas mal allez on continue ici à l'attend des fois que je comprenne la carte on a une espèce d'huître est ce que sont des perles oui il ya des perles dedans vous voyez peut-être pas mais il ya des perles dans l'huître d'accord je pense que c'est la marque et à on dirait des traces d'accord des empreintes de pieds et ok bon pour les empreintes de pieds je peux pas trop vous dire mais j'ai bien des huîtres des perles dans l'huître donc donc c'est de la richesse d'accord donc ça c'est pour moi les plus c'est pareil c'est les pays d'europe qui cherche une échappatoire par rapport bas par rapport aux pertes financières à la ruine quoi bon ok alors le labyrinthe sympa le plus en fait de la situation de l'europe c'est pas vraiment des brics là alors là on a passé des gens qui se réunissent devant un jeu d'échec oui 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 pour sortir du labyrinthe il va falloir se rencontrer et et faire une stratégie et parler de stratégie bon ok ça c'est bien les brics alors sur le lg truc chouette alors c'est marrant parce que vous avez les enfants quand même regardez les enfants qui sont mis à vendre au même titre que des jouets bon bah voilà vous l'avez ici c'est intéressant comme alors moi j'ai plutôt en fait ici une défaite très nette de lui eux on va essayer de parler comme ça par rapport alors une guerre qui coûte de l'argent qui ruine tout le monde par rapport d'un labyrinthe dont on ne sort pas on n'arrive pas à sortir et par rapport à une idéologie complètement folle d'accord et très malsaine puisque vous avez les enfants qui soient à vendre un voyez bon ok on peut aller remettre une carte ici justement sur le devenir de la guerre dans ce qui sort est peut-être sur le devenir des lg truc chouette je peux pas dire le nom en entier parce que vous avez compris et je pense que les brics bien ce serait plutôt l'huître perlière et les les pays enfin les les nouvelles alliances quoi vous voyez il ya des petits coeurs alors j'espère que c'est normalement c'est la rencontre amoureuse mais enfin vous avez un jeu d'échec donc il ya des questions de stratégie pour moi c'est plutôt là les nouveaux partenaires qui qui vont à le coup de coeur on peut dire ça comme ça pour les brics ça moi je même carte ici alors on y va ici on a des gens des scientifiques qui vont trouver quelque chose de nouveau alors vraiment c'est l'oiseau bleu vous savez plus que le oiseau bleu maintenant s'appelle plus tweet tweet il s'appelle x pour une réseau pour une autre allez savoir vous pouvez de vidéo là dessus c'est pas nécessaire c'est juste un changement de nom mais ça fait penser à l'oiseau quand même l'oiseau bleu donc on a mon avis il y aura encore des infos là qui vont arriver alors des infos des infos scientifiques apparemment relation avec la guerre bon ok ou alors ils vont nous trouver un autre truc au niveau de la guerre et ce sera communiqué par les médias alternatifs bon qu'est ce qu'on a ici on renflou la planète ouais bah c'est ça on renflou la planète ok il ya les questions de d'énergie encore une fois donc ça c'est bien aux brics bah écoutez vous avez tout ici un c'est bien là l'europe avec le truc lg machin voyez ici il faut aller sauver le petit lutin donc les enfants parce qu'ils sont vraiment vraiment en danger avec cette idéologie superbe cette carte puis en plus c'est un reptilien bon bien bien alors la question c'est est ce que les brics ont preuve la gouvernance mondiale bon vous avez compris un que là on allait vraiment encore une fois comme dans mon jeu d'avant avoir certainement des pays qui vont vouloir sortir de labyrinthe dans lequel ils sont et il va y avoir des rencontres pour avoir une petite part du ghetto qui est représenté par l'huître perlière voilà et donc il ya des questions de bas de renflouer peut-être certains pays d'ailleurs parce que vous voyez pas sur la carte mais il ya des petits points lumineux d'ailleurs sur l'afrique et sur une partie de l'europe de l'est éventuellement il ya l'espagne ici donc il ya des pays ici qui vont être enfloués à mon sens par les brics ben vous savez il faut bien nourrir la population sinon vous avez des problèmes et moi je pense que quand les européens n'auront plus rien dans leur assiette ou qu'ils n'arrivent plus à nourrir leur famille ils vont comprendre parce qu'il y en a qui ont toujours pas compris mais bon ça on peut pas changer les gens alors tu vas remettre encore une carte sur les lg trucs chouette alors qu'est-ce qu'on a ici problème d'eau problème d'eau toujours et encore mais pas que pas que il ya aussi éventuellement les problèmes de nourriture parce qu'il ya des airs ouais ça je sais pas pourquoi ça sort mais ça sort ok ici qu'est ce qu'on a le balle la guerre la guerre et là pardon on a ouais voyez les chevaliers qui se battent contre un monstre bon ça c'est la pro pas la propa léger bon ok on va laisser les arcs-en-ciel de côté mais voyez comme c'est vraiment dangereux et à chaque fois on nous dit qu'il faut aller vraiment aller au secours des enfants chaque fois alors attendez on a des trucs ici la guerre et là un problème d'eau j'ai pas la gouvernance mondiale pour l'instant mais j'ai quand même quelque part le monde je parlais de gouvernance mondiale et là j'ai la planète terre bon donc il ya quand même quelque chose par là alors venti de prendre la gouvernance mondiale il ya quelque chose qui va disparaître là et des questions de loi on ne sait pas ce que je suis train de sortir et le côté spirituel ok c'est autre chose qu'on me dit là on me dit que au niveau des briques c'est je pense que c'est vlad il ya vraiment la très forte très fort désir de ré qui rééquilibrer les choses notamment par rapport à tout ce qui est diabolique quoi donc il ya une éthique qui a une morale à restaurer bon apparemment c'est important pour pour vlad c'est lui qui sort là mais là il ya un lion qui disparaît il ya quelque chose qui disparaît il ya quand même le monde qui sort ah bah oui le lion le lion c'est le roi donc leur empire éventuellement un empire qui disparaît je vois ça comme ça moi il ya quelque chose qui s'efface le lion c'est aussi le symbole du pouvoir et une domination ici qui disparaît ici et voyez on prend une nouvelle orientation à qui bon là c'est pas l'arc-en-ciel comme vous pensez là c'est vraiment voyez la paix l'harmonie on est là vous avez par dans l'agriculture ouais donc en fait les briques sont vont prendre également le contrôle de tout ce qui est croissance agricole et vont essayer avant tout de restaurer vous avez un africain ainsi voici aussi de restaurer à une harmonie au niveau d'un travail en commun quoi et c'est marrant parce que vlad a dit qu'il allait aussi livrer gratuitement les pays d'afrique puisque vous savez qu'avec l'accord céréalier qui n'a plus été renouvelé j'en avais parlé pendant le live le l'avant dernier live je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose par rapport aux céréales c'est dans la communauté pour les nouveaux venus et bien donc l'afrique évidemment qui produisent pas de blé pour produisent pas de céréales ils étaient complètement dépendants du blé fourni par l'ukraine et là étant donné que l'accord céréalier n'a pas été reconduit bah il risque d'avoir des questions de famine mais vlad a dit qu'il allait leur fournir du blé gratuitement je pense que c'est ça aussi c'est très important là ce qu'il a dit ce qu'il va faire très très important parce que ça va lui apporter tous les pays d'afrique donc c'est aussi une puissance et moi sur l'europe moi je vois un problème c'est les pénuries vous avez ici tous les insectes aussi qui cherchent de l'eau donc il ya bien on va bien souffrir au niveau de l'europe vous avez tous nos dirigeants en fait qu'ils vont provoquer qui vont provoquer des gros gros problèmes d'alimentation à cause de leur voilà de leur pôle politique c'est ouais bon alors en fait la gouvernance pour moi la gouvernance mondiale elle a passé par le la preuve la prise en main de l'économie de la croissance tout simplement c'est à dire que pour avoir accès à certains biens de consommation faudra passer par les briques ce que je vois voilà le désespoir le désespoir mais mais il faut quand même garder la tête route alors quand même essayer de voir si on pourrait pas avoir une une porte des sorties ça vous avez quelqu'un de très intelligent qui a tout prévu voyez mais ça c'est vlad c'est un stratège c'est ce qu'il voulait en fait il voulait en fait assécher voilà c'est le mot qui vient en tête assécher l'europe donc gagner la guerre sur le plan aussi économique et financier et pas que sur le plan purement destructeur au niveau de la guerre bon donc et nous alors dans tout ça ben nous il va falloir qu'on trouve des idées voilà il va falloir qu'on fasse preuve d'ingéniosité nous je parle de la population donc il ya des changements qui s'accélèrent ici mais on va quand même finir par ouais on va finir par être enchaîné sur notre rocher donc c'est bien ça pour moi ça c'est l'europe ça c'est nous c'est la population moi je pense que je distingue si vous voulez l'europe de la population parce que nous on est on n'est pas forcément nos dirigeants on n'est on n'est pas nos dirigeants on est nous on est une population on n'aurait évidemment pas fait ce que eux ils ont fait donc tout ça que pour moi nous on est là les gens pour moi vont s'organiser mais l'europe pardon en tant que groupement elle est là donc va-t-on passons pas va-t-on passer sous contrôle de ouais va-t-on passer sous le contrôle des briques oui certainement ils ont voulu décrocher la lune et finalement ils vont se trouver enchaîné voilà alors ça ça veut dire aussi qu'on va devoir possiblement retravailler manuellement tout simplement ouais c'est quoi retravailler manuellement ben cultiver nos trucs dans le jardin parce que il va y avoir moins de production donc moins à disposition trouver trouver des systèmes qui utilisent l'huile de coude quoi en gros c'est un peu ça que je vois moi mais on a quand même des ressources bon donc la domination mondiale moi je dirais oui voilà et alors attention parce que ça passera aussi par une surveillance on va être punis dans cette histoire c'est le problème vous savez qu'en chine chine ils ont lié à partout quoi ils ont du caméra dans toutes les rues tous les citoyens sont répertoriés moi c'est un peu ça que je vois attention c'est ça qui m'ennuie c'est qu'il ya quand même un des pays dictates qui sont dans le lot et la chine en fait partie ouais c'est c'est ça qui m'embête c'est avec le nom numéro 2 ben voilà bon en plus il ya des gens dans cette histoire qui sont très négatifs qui sont derrière à attendre à regarder qui c'est cela une sorcière à ça peut être la ursula ah ouais quand quand je pense sorcière moi je pense toujours elle bon ils n'ont pas dit leur dernier mot à au niveau de l'ue ou de les u les le u enfin les états machin vous avez compris il ya lieu il ya le eu on va dire ça comme ça ils n'ont pas dit leur dernier mot à ce qu'ils vont faire un truc en traître attendez ça va garder par là alors ils vont essayer d'attirer la guerre ailleurs donc ils n'ont pas dit leur dernier mot ils vont essayer d'attirer la guerre ailleurs ça va être une surprise il va encore nous provoquer un autre conflit vous allez voir alors attention à noël ouais attention à noël ils vont tout nous faire en fait ce qu'ils vont nous faire autre chose alors là c'est la coccinelle une chance il se peut qu'ils aient de la chance aussi dans leur manoeuvre il ya une union union sacré oh là là qu'est ce que c'est que ce truc il faut pas nous faire le blue bim quand même je vois c'est une vidéo là dessus mais c'est compliqué à traiter ce sujet je sais pas trop comment vous l'amener parce que j'ai pas pas beaucoup de cartes d'extraterrestres mais étant donné que j'ai un truc dans le ciel là c'est curieux moi j'ai l'impression que oui les briques vont prendre le contrôle mondial ne serait ce qu'au niveau économique et financier c'est sûr et que du coup nous on va se retrouver voilà percé sur notre rocher qui aura des questions de surveillance oui mais j'ai quand même l'impression que le camp d'en face ils vont essayer de nous apporter un autre problème une autre guerre éventuellement et là alors là on a les réseaux sociaux on a l'information et on a un truc dans le ciel il s'entraîne de préparer un gros truc voilà c'est ce que je pense attendez j'ai poussé un petit peu mon plateau de rechargement ouais je voulais pas montrer attendez je vais vous montrer j'ai commandé ça chez essence mana voilà très sympa c'est en mardoise c'est pour recharger les jeux donc je teste un petit peu bon je suis pas partenaire chez essence mana mais c'est très sympa ce qu'ils font voilà donc je vous recommande bon c'était pas pour ça que j'étais en train de je suis en train de dire qu'il faut que je fasse de la place un petit peu parce que j'ai le plateau qui est juste un côté là il s'entraîne nous préparer autre chose alors qu'est-ce qu'il s'entraîne nous faire un coup en traître pour contrer évidemment l'action des briques mauvais temps pour nous ouais donc il s'entraîne nous préparer un truc en traître alors quoi la coccinelle ah il va y avoir un coup de chance avec deux fois que ça sort attendez je reprends mon site je me demande s'ils vont pas nous ouais s'ils vont pas nous déclencher une autre guerre pour contrer l'action des briques ils sont fous vous savez c'est à dire que c'est la politique de la terre brûlée si à regarder ce qui s'est retourné je sais pas si vous avez vu voilà ça c'est nous hein la tristesse bon c'est à dire qu'en fait ils sont prêts à tout détruire mais pour ne pas laisser les briques se prendre la gouvernance mondiale c'est un peu ce que j'ai en tête et c'est des malades c'est des fous là c'est le combat à mort un bon temps de regarder ce qu'ils vont nous mettre en place voilà je reprends mon jeu il nous prépare un truc ouais bon alors ils sont en train de faire des rituels de toute façon et rouge là il y a bien une échéance et vous avez le damier alors je sais qu'il ya certains personnes qui vont trouver des symboles le damier noir et blanc les loges quoi bon oui certainement certainement mais il ya aussi des rituels et le temps il nous prépare un truc alors on va essayer de creuser parce que je sens qu'il ya un truc très important donc ça peut être d'emmener le conflit ailleurs et il ya aussi des trucs ici avec la sursant moi certainement un la sursant la tyrannie ce que c'est tiranozorux tandis tira ouais ça bref c'est même plus on va dire que le truc il est pas facile à dire bon ça bref le truc rex voilà et donc le tirant quoi donc la tyrannie par rapport au contrôle de l'information et on amène le conflit ailleurs d'accord ouais c'est quoi c'est ils vont aller jusqu'au bout donc ils veulent freiner les brics dans leur course et la gouvernance mondiale ceci dit nous on sera enchaîné ça j'en suis à peu près sûr parce qu'on aura des contraintes et on aura une surveillance oui alors est ce que la surveillance viendra des brics ou viendra de l'ue j'ai quand même un problème qui arrive ici et qui va être mis en place par les eu et les eux de suivez un et c'est bien par rapport à quelque chose que l'on allume alors en secret éventuellement il ya bien quelque chose d'autre qui arrive ouais je suis sûr que je suis sûr de ce que je vous dis bon bah le temps nous est compté le temps s'accélère ce qui est marrant c'est que vous avez ici les jeunes qui vont être submergés par le sable alors que les personnes plus âgées elles s'en sortent espérons qu'il n'y ait pas des histoires de guerre où il faut sacrifier les jeunes je sais pas et un truc comme ça les jeunes sont sacrifiés ici quelque chose il ya vraiment quelque chose en préparation voyez une explosion ça fait deux fois qu'on a les histoires de tyrannosaures ah je l'ai perdu cette fois ici c'est voyez il ya des fusées alors ça peut vraiment être le projet blue beam ça peut parce que j'ai des fusées dans le ciel ici et là ou alors ou alors c'est une autre guerre tout simplement avec les histoires de feu ouais on va demander est ce que c'est le projet blue beam alors je pense que je vais vous sortir là parce que j'ai pas d'extraterrestres un fut c'est quoi ce truc là assez la main la ligne de la main ok ouais non mais on va avoir de la propa 1 ça ressemble aussi au confinement bon écoutez les amis on va on va pas faire la vidéo trop long mais il nous prépare autre chose pour nous enfermer au moulin d'une petite musique vous avez les notes de musique ici moulin d'une petite musique qui s'appelle la propa d'accord et ça ça va éviter que les briques n'aillent jusqu'au bout de leur gouvernance mondiale ils sont vraiment prêts à tout et j'ai quand même des cartes ici qui sont fortes on va demander quand même un tiens à l'oracle indigo en attendant le magnifique oracle du subconscient on va demander un petit peu ce que cet oracle en pense s'il ya bien un autre truc qui nous prépare parce que cette carte là elle est vraiment très claire parce que vous en pensez mais il nous prépare autre chose et nous on est là quand même ok on pleure bon alors il ya une réussite une chance une réussite ça fait ça fait quand même plusieurs fois qu'on sort la carte de la chance qu'est ce qu'ils vont nous mettre vous avez les épées qui se croisent voyez il nous prépare un autre conflit alors évidemment ça chauffe du côté de la corée la corée du nord et le japon il me semble il ya un autre truc qui se prépare faut dire dans quel état du monde est ce que ça ne chauffe pas vous avez vu il y avait un putsch en afrique aussi ouais mais il ya des il ya des gens derrière qui poussent au conflit il faut pas croire il s'entraîne nous préparer une nouvelle guerre moi j'ai l'impression que c'est ça mais je la voyais plus tard dans le temps quand même pourtant il pousse il pousse il pousse il pousse vraiment à un nouveau conflit puisque voyez j'ai les épées ici les épées là ouais regardez ce que je sens bon bah c'est mauvais c'est le mal voilà ouais ouais c'est c'est là là l'autre gouvernance mondiale vous avez en fait deux gouvernances mondiales qui s'affrontent le nom 1 le nom 2 on était parti pour être sur la dominance du nom 1 le nom 1 étant et ou et eu et je ne sais pas me suivait bon l'ouest si vous voulez et ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient perdre la guerre ben non ils avaient pensé qu'ils allaient gagner hein donc là ils sont en train de la perdre avec toutes les ressources financières économiques et et comment dire énergétique et de l'autre côté donc l'est c'est le nom numéro 2 parce que eux aussi ils veulent la gouvernance mondiale faut pas non plus s'illusionner et donc le nom 1 n'est pas d'accord puisque le nom 2 est en train de gagner pour suivre je pense qu'ils vont nous déclencher autre chose et le nom 1 il est sata 1 d'accord le nom 2 ne l'est pas c'est le nom 1 5 et tout arc-en-ciel et les enfants les disparitions et les enlèvements etc etc ouais et ben il nous prépare un autre truc oui 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 bon alors l'automne l'automne qui sort alors ils vont nous faire la totale c'est à dire qu'ils vont nous faire ou préparer un nouveau conflit mais ils vont aussi nous préparer un truc avec la santé je vous dis ils vont nous faire la totale alors il y a une femme dans cette histoire qui est une traître une traître une femme qui est une traître pas une traîtrise une traître il y a les enfants et séparation oh là là bon bon ok désert bon ok bon cette femme là toute façon ouais ouais ça c'est l'eau à la pique de marseille c'est pour ça qu'ils parlent des enfants c'est peut-être pour identifier puisqu'on sait qu'il y a un programme en relation avec les enfants on va parvenir à le dessus pour nous prendre nos enfants et pour les rendre comme le désert donc infertiles et également des enfants qui ne comment dire qui verraient leur potentiel stérile quoi je sais pas si je me fais bien comprendre rien tout comme ça donc ils vont nous déclencher un autre truc une guerre et certainement un problème de santé ouh ils veulent faire la totale c'est ça alors là c'est en préparation ah bah voilà bon ok je dis ça en préparation parce que c'est un plan qu'ils ont préparé depuis des décennies vous voyez donc le plan A ne marche pas donc hop on passe au plan B voilà bon c'est ce que je peux dire pour l'instant d'accord ok pardon pour cette vidéo un peu longue mais quand je me sens inspirée bah j'y vais quoi donc préparons nous préparez vous ok je vous ferai des tirages là dessus il y a quelque chose sur l'automne qui arrive moi je pense qu'il va y avoir la fin d'une guerre et la préparation d'un autre conflit et par dessus cela il y aura à mon avis des problèmes de là au niveau de la santé vous voyez en fait ils veulent sous le couvert de Loire et sous le couvert de Gouverne Gouverne qui ment ils veulent vous voyez ça c'est nous au milieu ils veulent nous réduire en poudre il va pas falloir qu'on se laisse faire il va falloir qu'on se batte ok voilà je compte sur vous je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz